Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops 4, Zombie, pour le passage au Prestige Master, et oui ça fait plaisir, enfin je vais être au Prestige Master en Zombie, du coup ce sera en live quand on arrive comme promis, et ça également c'est très très cool, c'est plutôt exceptionnel aussi, car vous le savez d'habitude, on commence par du différé, lorsque c'est en tout cas le tour du gameplay, puis ensuite c'est le live commentary pour passer le Prestige, voir les statistiques, tout ça, tout ça, non, aujourd'hui tout en live commentary, parce que c'est quand même mieux, et surtout je vous le rappelle, le Prestige Master il va se passer comme ça naturellement, faut pas appuyer sur un bouton, donc ouais, c'est quand même mieux de le faire en live commentary, et d'ailleurs je l'avais fait comme ça de toute façon sur Black Ops 3, donc c'est plutôt naturel de faire la même sur Black Ops 4, bon, comme vous pouvez le voir, il me manque 50 000 XP, pour être du coup maître Prestige, c'est pas grand chose, on va le faire je pense en à peu près 10 minutes, voire même moins, on est donc sur Alpha Omega, là-bas je voulais mettre du Enchant Evil, pour ce passage au maître Prestige, pourquoi, car c'est bah, ma map préférée de Black Ops 4, donc je trouvais ça plutôt naturel, tu vois, plutôt symbolique, mais finalement, il y a une strat qui est sortie sur Alpha Omega que j'ai pu voir, quand j'ai vu ça je me suis dit, oh putain, non, ça, ça c'est pour le maître Prestige, y'a pas photo, donc on est sur Alpha Omega, manche 67, et ouais, c'est du lourd, c'est du bon gros gameplay, ça fait plaisir, strat vous allez voir complètement abusé, je vais peut-être essayer un peu de vous la décrire, mais c'est pas forcément évident, oh bah tiens, mange des chiens, super, on va commencer par ça, mais c'est une strat complètement abusé, j'ai pu y contenter déjà, c'est effectivement la strat de Classified, qui était quand même pas mal, je vous avais dit, pas mal de fois pour XP et tout, c'était un peu, on va dire même la meilleure strat pour XP, bah non, Alpha Omega, c'est encore mieux, c'est complètement abusé, donc vous allez voir ça de toute façon, je vais essayer un peu de décrire ce que je fais, donc ça, hop, manche des chiens, c'est tranquille, et non, on va passer aux choses sérieuses, avec du coup, la strat, alors pour la strat, il faut un couteau balistique, déjà, qui aurait imaginé qu'il faudrait un couteau balistique pour faire une strat abusée sur Alpha Omega, mais personne, personne n'aurait prédit ça, et en gros du coup, bon, il faut avoir mon setup d'atout qui est assez particulier, comme vous voyez, parce que j'ai sanglots hivernales, j'ai l'âme éterrée, j'ai le truc de défense, et j'ai également l'équivalente de cerise électrique, donc tu vas tirer comme ça, en fait, avec ton couteau balistique, qui va permettre d'avoir plus de dégâts, en fait, avec ce dernier, après tu cut, et la strat, c'est ça, c'est tirer avec ton couteau balistique, sachant que c'est le couteau balistique, vous le savez, bah on récupère directement immune, hop, après tu cut, et vu qu'on est à un endroit, on va dire, enfin, spawn control, en fait, que ça s'appelle, bah à ce niveau-là, les zombies vont juste spawn en face de moi, et il n'y aura pas d'alternative, donc ce qui fait que, s'ils veulent m'atteindre les zombies, ils sont obligés d'escalader, et du coup, bah forcément, ça leur prend un petit temps, et moi, en attendant, bah j'ai le temps de les cuter, et de les one-shot, clairement, je les one-shot, je crois qu'il y a manche illimité, manche façon aussi de sa one-shot, je sais qu'il y a manche sans sa one-shot aussi, même 125, donc ça doit être, je pense, illimité au niveau du one-shot, et c'est juste ça la strat, il n'y a pas d'autre chose, voilà, je ne sais pas si vraiment, après, vous avez compris, au niveau des explications, c'est assez rapide, mais c'est complètement abusé, en gros, ça du coup, c'est une strat, je suis tombé, je suis vraiment par hasard sur YouTube, genre c'était dans mes recommandations, j'ai vu fast strat en e-mêlée, du coup, ça m'a vraiment dit, attends quoi, du coup, j'étais curieux, je suis allé voir la vidéo, et là, je me suis dit, ah ouais, sauf que ce n'est pas ça qui m'a motivé à faire la strat, c'est Flapix qui a fait une vidéo très récemment, quand je tombe la vidéo, parce que là, ça commencera, je pense, un peu à dater, et justement, il a fait une vidéo sur la strat, et c'est ça qui m'a poussé à le faire, donc voilà, c'est pour ça que j'en suis ici, sinon, honnêtement, même si j'avais vu que c'était complètement abusé, je ne sais pas, je ne me suis pas dit que j'allais le faire, mais quand il y a Flapix et tout qui a expliqué, je me dis, ah ouais, ah ouais, ok, bah, si c'est cheaté à ce point-là, on va se le faire, là, vous voyez, je fais toujours la même chose, par contre, voilà, ça, c'est on va dire le petit bémol, enfin, petit bémol, ça dépend que de toi, après, mais il faut être très, très attentif, hein, il faut être très, très attentif du Ancestral, plus que Poundstrat, sur Classified, sur Révélation, etc., parce que là, si vraiment, t'as une petite, euh, une petite période, comme ça, d'une attention, bah, si tu tires, tu, si tu tires pas avec ton couteau basique, en fait, bah, t'auras pas les, les dégâts, on va dire, illimités au couteau, et du coup, tu ne one-shottera pas les zombies, donc, pour alors, bah, tu seras submergé, même, possiblement tué, même si ça arrivera pas instantanément, car là, on a quand même deux atouts défensifs, hein, donc, son go hivernal est, euh, dur comme la pierre, du coup, j'ai retrouvé de l'atout, d'ailleurs, donc, ces deux permettent, quand même, de bien résister, même si tu te fais un peu assaillir, mais, voilà, faut toujours, du coup, tirer au bon moment, une fois que l'atout, justement, est déchargé, hop, tu tires, et t'enchaînes les cuts, c'est juste ça, en fait, la strat, mais il faut vraiment être ultra attentif, on va être tranquille, hein, vous voyez, je pense que, déjà, on va être 32 000 XP, ce qu'il t'est encore fait, c'est que, normalement, du tout, je pense que je serais maître au PSI, je mange 60, 69, là, hein, ouais, normalement, hein, donc, on ira jusqu'à mon 70, si on quittera, après, on ira voir les stats, mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est les logos, les logos qu'on débloquera, euh, tout au long, de ce maître prestige, hein, et du coup, forcément, c'est une strat, bon, en plus, d'être facile, hein, si tu maîtrises bien la chose, c'est extrêmement rapide, parce que, vu que c'est un spawn control, là, les zombies, ils spawnent en un rien de temps, donc c'est encore plus rapide que classified et que révélation, je prends ces deux maps en référence, c'est vraiment les deux strats que je connais et que je pratique, d'ailleurs, qui sont les plus rapides, mais du coup, selon moi, là, c'est encore mieux, euh, celle d'alpha-oméga, parce qu'elle est plus rapide, et en plus de ça, on fait du kill ortho-basic, donc en tout temps, ce qui veut dire que tu gagnes plus d'XP, ah ouais, ça, ça va prendre en compte aussi, parce que sur classified, bon, tu fais, on va dire, des headshots la plupart du temps, mais tu fais aussi pas mal de kill au spécialiste, donc ça XP, mais pas tant que ça, et euh, révélation, bon, révélation, ouais, c'est pareil, hein, c'est spécialiste, plus, c'est les Ragnarok, c'est pas encore des spécialistes, on va dire que c'est l'équivalent, plus, euh, ouais, du coup, avec le servant d'apothéon, quoi, là, clairement, en termes d'XP, c'est un autre level, hein, tout en étant plus rapide, bref, je pense pas qu'on ait en fait une strat possiblement plus puissante que celle-ci, et en fin de manche, du coup, parce qu'il y a certains zombies qui peuvent être bloqués, euh, bah, de l'autre côté de la maison jaune, tu sors ton spécialiste, donc il y a la machine de mort, avec la bombe nucléaire, et voilà, ça l'écue, donc là, il reste 22 000 XP, ok, donc ce sera pendant cette manche 69, parfait, j'avais vraiment à cœur, en tout cas, de vous proposer quand même un gameplay avec beaucoup de manches, pour le passage au mètre prestige, parce que, voilà, c'est marquant, surtout que, bah, c'est ce que j'avais fait, hein, sur Black Ops 3, c'était sur Shadow of Evil, je sais plus combien j'avais fait de manches, c'était 50 ou 60, mais pour du Shadow of Evil, c'était vraiment pas mal, bon, là, ça sera encore mieux, du coup, Alpha Omega, 72 manches, c'est plutôt cool, hein, bon, là, du coup, je vais exploser mon record personnel sur la map, parce que, oui, c'est la première fois que je fais la strat, hein, ça sert en même temps de test, tu vois, mais pour un test, ça s'est très bien passé, manche 69, là, tu vois, et ça prend la fois que je la fais, donc, honnêtement, je risque, maintenant, de la faire pas mal de fois, genre, vous dispez et tout, ça va bombarder, hein, je pense que je continuerai, quand même, à faire un peu la strat de Classified, histoire d'alterner, tu vois, pour ne pas toujours faire la même chose, mais, euh, ouais, Alpha Omega, du coup, maintenant, c'est une map que je vais bien squatter, hein, je m'attendais pas que ce soit une map, tu vois, sur laquelle, bah, justement, je vais squatter, parce qu'il y a une bonne strat, je m'attendais pas à ça, mais pourtant, il s'avère que ce soit le fort, hein, ça va être complètement que ce soit le cas, ça, tu vois, bon, t'as pas besoin d'être bon en zombie pour, bon, de toute façon, on va retrouver comme toutes les strats de camp, mais encore plus, celle-ci, t'as pas besoin, ouais, d'être bon en zombie pour la faire, hein, donc, du coup, je l'ai pas prisée, mais vous l'avez peut-être vue, si vous connaissez bien la map, mais t'as, en fait, t'actives pas le générateur, quand tu fais cette strat, donc, là, en plus, mon couteau basic, il est pas amélioré, hein, là, mon couteau basic, il est pas amélioré, mais il est one-shot, hein, c'est ça qui a abusé, ah, bah, mort, un stand, tiens, c'est ça qui a abusé, hein, et oui, du coup, t'actives pas le générateur, donc, en fait, il y a zéro préparatif, et seule chose que t'as à faire pour commencer ta strat, c'est choper le couteau basic dans la boîte et crafter le bouclier, c'est le seul truc nécessaire, sinon, bah, voilà, t'es prêt à partir, en fait, pour la strat, quoi, alors, tu vois, sur classified, bon, il faut quand même faire tous les préparatifs, on va dire, de la map, en général, faut monter des manches pour avoir, assez de points après pour acheter le bouclier, en plus, c'est limité, parce que, bon, je suis classified, donc, à un moment, bon, des points, t'en as plus, et du tout, bah, faut s'arrêter, quoi, pour que là, bon, alpha-mega, oui, comme je l'ai dit, tu peux continuer jusqu'à un manchant et bien plus encore, ça n'a pas un souci, hein, et révélation aussi, il y a pas mal de, de préparatifs à faire avant de pouvoir se lancer, dans la camp, quoi, donc, je sais pas, c'est tellement, c'est tellement bizarre, mais c'est vraiment, la strat idéale, c'est impossible, en fait, qu'il y ait mieux que ça, c'est impossible, je vois pas comment, en fait, à moins que ce soit un glitch, forcément, mais, de manière legit, c'est impossible, qu'on ait mieux que ça, en termes de strat, parce que c'est rapidité, pas de préparatifs, et masse d'xp, en fait, il n'y a que du positif, il n'y a rien de négatif, pour ça, cette strat, c'est énormissime, donc, si vous n'avez pas compris, mes explications, parce que forcément, je ne serais plus expliquer, de manière détaillée, bah, allez voir, ouais, la vidéo de Flappix, lui, il a fait, de toute façon, une vidéo, d'une heure préparative, où ils vont montrer tout, donc, vous verrez, vous avez sûrement déjà vu, d'ailleurs, la vidéo, je pense, mais si vous n'avez pas vu, bah, je vous invite à faire ça, parce que, wow, pour xp, c'est le paradis, on doit être un peu plus de la moitié, je pense, de la manche, là, on n'est pas encore de mettre, oh putain, 1500, attention, tout ce que ça va mettre, oui, ça devrait mettre niveau 56, je pense, on va voir ça, là, je suis aux aguer, parce que, ça devrait popper, d'une seconde à l'autre, attention, attention, je suis prêt, my body is ready, oh, ça va peut-être pas le mettre, ça va me laisser pantois, avec mon niveau 55, aussi bien, ou tu pantois, parce que là, là, on est d'accord, j'ai fait 1500, oh ouais, attends, si bien, du coup, il faut appuyer, quand même, sur un bouton, contrairement au multiverse, ça le passe pas, si vraiment, peut-être le mettre prestige, bon, ça a changé, mais, j'aurais aimé, moi, voir le truc popper, tu vois, niveau 56, mais on le verra pas, ah, donc là, du coup, j'expé plus, quoi, j'ai bien l'impression, peut-être qu'en fin de partie, il donnera l'équivalent de l'expé que j'ai gagné, bon, là, la barre d'expé, elle est bloquée, donc, j'ai pas l'impression, bon, de toute façon, j'avais prévu de m'arrêter, donc, c'est pas grave, et ouais, je pense qu'un coup, du coup, je tenterais forcément, les 100 manches, je ferais le faoméga, ah, bah, c'est la fin, parce que, oui, c'est large, faisable, et surtout, ce sera pas long, là, on va voir, combien de temps j'ai pris pour les 60 manches, mais ça a été rapide, le seul inconvénient, forcément, oui, c'est de trouver le couteau bastille, parce que, parfois, t'arrives pas à le choper, ça m'est arrivé, d'ailleurs, avant de pouvoir commencer cette partie, ça n'a pas été bon, tiens, on va ouvrir cette torse, parce que, normalement, il ne faut pas l'ouvrir, mais bon, là, c'est la satisfaction, on a terminé, et du coup, bon, comme d'habitude, je ne vais pas me suicider, on va quitter, ah, si, niveau 50, ah, mais il fallait passer la manche, bah, attends, attends, j'y retourne, j'ai envie de voir, ouais, mais là, du coup, le spawn control, il n'est plus bon, je crois, et il n'est plus bon, je ne contrôle plus du tout, laissez-moi, ah, mais oui, j'ai ouvert la porte, attention, je suis con, bah, attends, non, je ne gagne plus d'XP, ça met niveau 56, mais je ne gagne plus d'XP, ok, bon, on va quitter, ah, putain, ça fait plaisir d'être ici, mais maintenant, on va voir tout ce qui s'est passé, voilà, arrêtez la partie, du coup, oui, je me suis ramassé une blessure, alors, c'est l'anecdote, du coup, en tout début de partie, j'ai reçu ma petite blessure, j'étais manche 9, du coup, je n'avais pas encore le couteau basic, et justement, après ma blessure, donc en temps normal, j'aurais quitté, parce que bon, blessure manche 9, autant relancer, ça ne sert à rien de continuer, on ne sait jamais, après, il vaut mieux avoir des réanimations de rab, sauf que là, même pas une minute après ma blessure, je fais une boîte couteau basic, du coup là, allez, laisse tomber, non, on ne va pas quitter, on va continuer, c'est un signe, ah bah ouais, tu vois la preuve, manche 70, j'ai bien fait de ne pas quitter, bon du coup, ouais, j'aurais pu faire quand même une partie sans mort, clairement, mais bon, la petite mort bête manche 9, en faisant les boîtes, mais c'est pas grave, ah putain, ça fait plaisir d'être maître prestige, en plus, je vous avais dit que ce serait plutôt tranquille, long, je dirais, pour ce prestige 10, mais finalement, non, j'ai plutôt tracé là, j'ai plutôt tracé, ah bah quand j'ai vu la strat, je me suis dit, allez, là, il me reste 15 niveaux, on va essayer de faire les 15 niveaux avec la strat, allez, ça défile, et du coup, ouais, non, 0 XP du niveau 56, oh la tristesse, oh la tristesse, est-ce que j'ai un message, un petit message spécial, pas du tout, de toute façon, j'avais pas de message pour le multi, je me rappelle même plus, tu vois, tu sais, ça fait que quelques mois, ça fait pas longtemps, et non, je me rappelle plus, quel plaisir d'être enfin, d'être précieux, surtout que j'ai reset mes stats, donc j'ai la gomme, et ça là, la gomme, attention, la petite gomme, bon, bah je pense qu'on va commencer par ce qui m'intéresse le plus, comme je vous ai dit, les logos, donc les logos, on va tous les regarder, parce qu'après, de toute façon, je pense que je vais les oublier, et que du coup, bah forcément, par la suite, ce sera un peu une sorte de redécouverte, quand on passera à niveau 100, 200, 300, 400, etc, etc, sachant que j'ai bien un coeur, contrairement au multijoueur, d'être niveau 1000, tout comme Black Ops 3, objectif c'est bien d'être niveau 1000 en zombie, de toute façon, bon, sachant qu'il n'y aura pas de zombie, sur Modern Warfare l'année prochaine, je jouerai encore l'année prochaine à Black Ops 4, donc je continuerai à monter les niveaux, donc oui, je compte vraiment être niveau 1000, donc, assez papoté, les logos, voilà, ils sont là, personnalisés, icônes de prestige, alors, ah ouais, du coup, ce sera ça, parce que là, j'entrevois un peu, ah non, pas que du coup, attends, parce que moi, j'allais dire, on aurait du coup, les prestige, forcément de Black Ops 3, donc les 10 prestige de Black Ops 3, et du coup, les grades, parce que ça, je me l'étais fait spoiler, les grades de Black Ops 2, mais il semblerait qu'on ait les petits niveaux aussi, de Black Ops 3, quand t'es pas maître, quand t'es pas maître prestige, en fait, quand t'es pas prestige, plutôt, oula, il est très tard, quand je suis dans cette vidéo, il est 2h du matin, donc excusez-moi pour les petites erreurs, mais du coup, ouais, on a le niveau 1 de Black Ops 3, par contre, ils ont tout fait les niveaux, sérieux, parce que niveau 2, Black Ops 3 aussi, oh, il y a combien de grades, alors, pourtant, il n'y en a que 43, donc prestige 1, Black Ops 3, voilà, on a le grade de Black Ops 2, on a le niveau 2 de Black Ops 3, on a le prestige 2 de Black Ops 3, ok, donc le grade 2, le niveau 5, ouais, après, forcément, oui, ça ne change pas non plus tous les niveaux, les niveaux, justement, qu'on avait avant le prestige, je ne m'attendais pas, du coup, à avoir les niveaux non prestige de Black Ops 3, ça, c'est une surprise, je vois, donc prestige 3, voilà, moi, ce qui m'intéresse le plus, clairement, c'est les grades de Black Ops 2, parce que, oh, la nostalgie, après, bon, il y a certains prestige, quand même, de Black Ops 4, qui étaient, euh, Black Ops 3, qui étaient très beaux, la plupart, de toute façon, des prestiges de Black Ops 3, sont quand même plus beaux que ceux de Black Ops 4, mais bon, voilà, putain, genre ça, voilà, la nostalgie, on a le niveau 11, le niveau 20, prestige 5, ok, le grade 5, avec le couteau, aïe, aïe, donc, on a le couteau aux yeux bleus, du coup, c'est pareil, euh, niveau 14, qu'est-ce qu'il fout là, le niveau 14, du coup, attends, parce qu'on a le niveau 20, là, il y a le niveau, what ? ok, donc, on a le niveau 20, qui se débloque au niveau 500, mais on a le niveau 14, qui se débloque au niveau 600, euh, si vous voulez, si vous voulez, pourquoi pas, pourquoi pas, mais du coup, là, c'est pareil, non, ça, c'est pas pareil, non, ok, bah, c'est juste illogique, prestige 6, grade 6, du coup, là, avec les yeux bleus, cette fois-ci, niveau 26, après, c'était pas extra, les, de toute façon, les, les niveaux de Black Ops, euh, de Black Ops 3, limite, ils auraient dû mettre les niveaux de Black Ops 4, aussi, du coup, hein, les niveaux non prestige, ils sont pas, à chaque fois, c'est des crânes, ouais, prestige 7, ah, les gains, les doubles gains, que j'avais sur mon compte secondaire, d'ailleurs, sur Black Ops 2, aïe, 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 petit anecdote quand même, prestige 8, du coup, niveau 800, t'as direct les pompes, aux yeux bleus, parce que ça, c'est le grade ultime, c'est bizarre, tiens, parce que c'est le grade ultime, ouais, de Black Ops 2, niveau 32, ok, prestige 9, et du coup, ouais, en fait, ils ont gardé le, le niveau 35, prestige 10, et prestige 11, pour le niveau 1000, bon, en soi, on a quand même moins, de logo, c'est sûr, que pour Black Ops, que pour Black Ops 3, en plus, là, pour le coup, c'est que des logos, qu'on connaît, vu qu'ils viennent tous, de Black Ops 2, et Black Ops 3, alors que, bon, Black Ops 3, c'était des logos, à chaque fois inédit, on avait les logos d'atouts, je suis quand même déçu, ouais, qu'on n'ait pas les logos d'atouts, je pense que c'est le manque, parce que c'était clairement, les logos les plus stylés, qu'on avait sur Black Ops 3, dommage, dommage, c'est vrai que, ouais, limite, les autres logos, on s'en fout un peu, mes logos d'atouts, ça me manque, un petit masto, surtout que, tu vois, on n'a pas masto sur le jeu, on aurait eu le logo comme masto, ah, ça aurait été beau, ça aurait été nostalgique, dommage pour ça, après, bon, on a quand même des beaux logos, surtout ceux de Black Ops 2, même les prestiges de Black Ops 3, après, honnêtement, ouais, les niveaux de Black Ops 3, ils ne m'intéressent pas énormément, les prestiges, oui, les niveaux, ouais, pas plus que ça, bon, on va checker, du coup, les stats, avant, la carte de visite, du coup, forcément, qui a été débloquée, bon, celle-là, on la connaît, elle est partout, de toute façon, attends, du coup, j'ai deux, ah oui, celle-là, je l'ai débloquée dans la game, du coup, faites 500 éminations, nécessairement l'avantage au corps à corps, décharge électricerie, bah forcément, c'était un peu le cœur de la stratin, donc, ok, du coup, elle est dans expert, forcément, la carte de visite, voilà, yeah, du maître prestige, nice, elle n'est pas sublime, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça va, elle n'est pas dégueulasse non plus, après, c'est vrai que, la carte de visite, maître prestige, du multi est plus belle, que celle du zombie, en comparaison, et en limite, celle-ci, elle fait plus zombie, que celle-ci, après, c'est vous qui voyez, mais je me dis ça, quand même, du coup, attends, je vais la mettre en vitrine, direct, on fait ça direct, ensemble, hop, à la place du prestige 10, pam, 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 oh là là, là, c'est la classe, avec le nouveau départ, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui sont maître prestige, et qui ont fait le nouveau départ, donc c'est la petite fierté, parce que, bon, je l'avais fait sur Black Ops 3, le nouveau départ, mais ça ne se voyait pas, il n'y avait pas de carte de visite, cette fois, ça se voit, cette fois, je peux me monter, bon, les stats, du coup, pour être maître prestige, 6 jours, 16h, 57 minutes, et 56 secondes, alors, honnêtement, là, je n'ai pas vérifié avant, le temps de jeu que j'avais, sur Black Ops 3, quand j'étais maître prestige, mais je crois que j'ai une sac à avance, là, par rapport à Black Ops 3, parce que, en vrai, 6 jours, ce n'est pas du tout énorme, mais c'est vrai que, contrairement à Black Ops 3, où, justement, l'erreur que j'avais fait, c'est que je ne profitais jamais de double XP, sauf à la fin, dans les derniers 100 niveaux, bah, là, honnêtement, sur Black Ops 4, je profite la plupart du temps, à chaque fois, des double XP en zombie, ce qui me permet, ouais, quand même, de gratter pas mal de temps, après, en temps de jeu total, du coup, vu que, j'avais pris un jour, pour passer mon premier prestige, puis après, j'avais reset, donc, forcément, ça reset le timer, donc, en gros, depuis la sortie Black Ops 4, ça me fait 7 jours, 16 heures de temps de jeu, mais, après, pour passer maître prestige, ouais, c'est bien 6 jours et 16 heures, donc, waouh, du coup, élimination, 163 315, toujours la division entre classique et ruée, comme d'habitude, donc, 158 260 en classique, tire dans la tête, du coup, 400, euh, 400, non, 47 000, plutôt 500, 46 050 en classique, 1450 en ruée, non, n'empêche, quand j'y pense, ça fait énormément deadshot, et pourtant, bah, j'ai encore aucune arme en or, mais, quelle tristesse, ouais, aucune arme en or, je suis maître prestige, bon, maintenant, ça va commencer forcément à monter, mais sinon, ouais, 112 du coup manches en classique, en réalité, il y en a plus, vu que c'est un peu buggy comme compteur, bon, du coup, je vois qu'on a le même, même bug que sur Unchained Evil, ça sortit, c'est-à-dire que le Fomegan n'apparaît pas encore, du coup, dans le top des maps, bon, normalement, ça apparaîtra bientôt, ouais, avec une mise à jour, mais, c'était pareil avec Unchained Evil, donc bon, là, du coup, on est à 70 manches pour Unchained Evil, euh, pour Alpha Omega, du coup, je dis de la merde, désolé, donc Unchained Evil 107, ouais, 80 pour Classified, 50 pour Blood of the Dead, 50 aussi pour Dead of the Night, bien entendu, 214 réanimations totales, ruée, ça n'a pas changé, par rapport au précédent prestige, vu que je n'y ai pas joué, au moins, ça le mérite d'être simple, ça le mérite d'être clair, bon, ça, il ne faut pas y faire gaffe, car, bon, c'est un peu bugé, je n'ai pas fait que 6 30 manches, 6 20 manches et 6 10 manches, d'ailleurs, normalement, de toute façon, tu ne peux pas avoir le même compteur pour tout, ou alors, à chaque fois que tu fais une partie d'affrontement, tu fais 30 manches, ce qui serait un peu bizarre, quand même, tu as quand même le droit à l'erreur. Après, les stats un peu plus détaillées, donc, du coup, on a 3583 manches placées, donc réanimation, du coup, 254, je l'avais déjà dit, et du coup, 1577 portes ouvertes, quoique, attends, du coup, là, ouais, ça, c'est mon vrai, du coup, compteur d'élimination, du coup, 205 614 élimination, c'est mon vrai compteur d'élimination, depuis la sortie de Black Ops 4, et ça compte même, du coup, mon reset de stats, c'est ça qui est d'ailleurs plus intéressant, du coup, c'est de regarder les stats dans les classements, parce que là, ça prend en compte, même le reset, donc ça, vraiment, c'est mes vraies stats, depuis la sortie de ce Black Ops 4, donc, c'est plutôt pas mal, bon, après ça, on s'en fout, de toute façon, des classements en affrontement, c'est bugué, après, du coup, là, expert zombie, il reste toujours ça à faire, les réanimations avec le cètre, bon, d'ailleurs, c'est bugué, on ne voit pas le compteur, je ne sais pas à combien je suis, du coup, bon, je suis un peu plus de 50, mais ça, du coup, il faudra faire, mais après, le reste est à 100%, donc ça, c'est bon, voilà, ça avance progressivement, du coup, c'est plutôt nickel, là, voilà, bon, les défis, ça avance progressivement, le but forcément, c'est d'avoir le 100% zombie, je pense que je le ferai, de toute façon, ça n'a pas un souci, ça prendra un peu de temps, forcément, c'est quand même plus long que sur Black Ops 3, mais j'ai bien à coeur de le faire, donc ça, c'est l'objectif, pour l'instant, 63%, c'est pas énorme, en vrai, quand on y pense, mais je compte bien que ça avance, de toute façon, très, très vite, après ça, bon, on peut aller voir, du coup, les stats par manche, par manche, par map, mais du coup, avec les manches, on va regarder ça, bon, en normal, classique, vu que c'est là où je joue le plus, forcément, donc 30 manches, Voyage of Dispair, je n'ai toujours pas tenté les manches, 33 sur 9, je n'ai toujours pas tenté, c'est deux seules maps que je n'ai pas tenté, mais bon, pour que, on va dire, le compte soit beau, tu vois, il faut faire au moins les 50 manches sur ces deux maps, et je compte bien le faire, je sais qu'il n'y aura pas de difficulté, donc il faut juste que je me motive à le faire, mais voilà, ça c'est l'objectif, donc Blood of the Dead 50 manches, voilà, Classified 80, nickel, Dead of the Night 50, nickel, et Dead of the Night, bon, vu que je n'ai pas encore fait la strat cheatée avec le lion de salvo, il y a clairement moyen de faire plus, parce que bon, Blood of the Dead, honnêtement, je peux faire plus, je ne sais pas si j'aurai la motive, Classified, ce sera difficile à faire plus que 80, ça reste possible, mais ça va être difficile, donc comme je vous dis, Dead of the Night, je peux clairement faire plus que 50, je pense que je le ferai, Uncharted Wall, je ne ferai clairement pas plus que 107, donc là, non, voilà, parce que je n'ai pas à coeur de refaire la strat avec le boss, je ne sais même pas d'ailleurs si elle est encore possible, et du coup, Alpha Omega, comme je vous dis, oui, je ferai plus que 70, j'ai bien à coeur de le faire, donc maintenant, il faudrait être un peu patient, je pense, dès le prochain double XP, je pense que je vais me mettre, je vais faire un petit semblant sur Alpha Omega, clairement, maintenant que de toute façon, la strat, elle est connue, elle est perfecte, t'inquiète, ça va le faire, oh, bah, bonne surprise ça par contre, ah non, je n'ai rien dit non, putain, c'est vrai que ce n'étaient pas les timers qui étaient buggés, c'étaient les compteurs, donc pas de bonne surprise, c'est toujours buggé du coup, pour là, les stats d'affrontement, tant pis, donc là, ouais, tu vois, ce n'est pas très très correct, mais à partir du coup, hop, de Dead of the Night, là, les stats sont bonnes, de toute façon, tous les affrontements étaient faits, sauf, un submersible difficile, après, quand vous verrez cette vidéo, l'affrontement de Alpha Omega sera sorti, mais pour moi, il ne sort que dans, deux jours, voilà, dans deux jours, donc c'est normal que là, il ne soit pas affiché dans les stats, parce qu'il ne sort que dans deux jours, mais vous, quand on verra la vidéo, il sera déjà sorti depuis, un petit moment, normalement, vu que là, juste petite anecdote, quand je tourne ses dos, le passage au Prestige 9, n'est pas encore sorti, donc vous voyez, j'ai quand même, une petite avance sur vous, un petit chouïa, rien qu'un peu, et en vrai, à part ça, bon, je peux quand même montrer les stats, aussi en ruée, on va dire que c'est pionnel, je peux juste défiler, mais on ne va pas répertorier ça en détail, donc du coup, Dead of the Night, je n'ai toujours pas fait de ruée, et pareil, sur Alpha Omega, il faudra peut-être tenter, un de ces quatre, même si bon, après, il n'y a rien non plus de très très intéressant, bon, du coup, on peut, allez, pour fêter ça, on va s'ouvrir, 3, 3, 45, de Nebulium Plasma, parce que quand même, c'est le maître prestige, il faut fêter ça, alors, on va s'en ouvrir, 3, 45, comme je lui ai dit, imagine, on peut t'accroiser à tout, pour fêter ça, allez, je ne suis pas trop gourmand, à demander ça, non, rabat joie, c'est un signe, c'est un signe d'obtenir ça, parce qu'il faut quand même que je garde des Nebulium Plasma, pour un futur opening, tout de suite, maintenant, je n'en gagnerai plus en passant les prestiges, vu que je ne passerai plus de prestiges, quelle tristesse, ok, antithèse alchimique, ouais, ouais, pourquoi pas, et le dernier, oh, expérience de mort imminente, eh ben, c'est pas dégueulasse, attention, surtout qu'attends, j'en avais des expériences de mort imminente, je ne suis même pas sûr, oh ben, 1100 people, ça, ce n'était pas voulu, mais c'est parfait, mais est-ce que j'en avais des expériences de mort imminente, c'est même pas sûr, on va checker ça, alors, expérience de mort imminente, eh non, c'est mon premier, c'est nice ça, tiens, oh ben, on ne dit pas non du coup, naturellement, on ne dit pas non, toujours 9 accroits des atouts, vu que j'en avais pris un pour une partie de Classified, c'était le passage au prestige 8 d'ailleurs, je crois, non, je crois, ouais, je crois que c'était pour le passage au prestige 8, mais voilà, du coup, et pour terminer, bon, comme je dis, on peut parler des armes, mais les armes, en réalité, j'en ai encore aucune en or, donc ça, il va falloir s'y mettre, parce que j'aimerais avoir comme le camouflage matière noire en zombie, ce serait une petite satisfaction, mais c'est sûr que ça va être compliqué, parce que c'est très très long de faire les headshots, surtout avec toutes les armes qu'il y a, il y en a plus qu'en multi, donc voilà, je suis juste curieux de voir ma progression sur le couteau balistique, parce que du coup, le couteau balistique au début de la partie, là, d'alpha ou méga, des 70 manches, j'avais fait 0 défi, enfin, j'en ai fait un peu, mais un chouïa, donc là, j'ai envie de voir la progression, ah ouais, du coup, voilà, donc j'ai fait tous les défis de performance, et je fais un défi technique, et même celui, oh putain, il m'en manque pas beaucoup, lorsque mort instantané au couteau est activé, 250 remparts avec l'arme couteau balistique, oh, ça c'est sûr, par contre, il y a 250 remparts, bon, après, de toute façon, cette arme ne compte pas pour le camouflage matière noire, 250 éminations, sans aucun acte au activé, bon, très simple, et, oh, quoi, éliminer 15 gros zombies avec le couteau balistique, oh ouais, là, vous êtes un peu vache, oh, quand même, je ne suis pas sûr que ce soit facile, ça, pour le coup, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit simple, bon, bah voilà, du coup, je pense avoir fait le tour, des stats, de tout, d'ailleurs, pour cette vidéo, du passage au maître prestige, en mode zombie, j'espère que ça vous a plu, moi, je suis très très content d'être enfin maître prestige, en multi, et en zombie, en plus, c'est magnifique, maintenant, voilà, ça va être la grosse ligne droite, pour le reste, donc, je préfère quand même le préciser, maintenant, à chaque fois, les vidéos de passage, au niveau maintenant, et plus au précis, je serai à chaque fois au niveau 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, et 1000, ce sera exactement le même format, que sur Black Ops 3, c'est à dire que, bah voilà, là, on commencera par un gameplay en différé, où je passerai, bah niveau 100, par exemple, puis ensuite, on ira voir les stats, donc en fait, oui, comparer à Black Ops 3, vu que là, on repasse sur du passage, au niveau, comme à l'ancienne, même si finalement, le passage, par exemple, au niveau 1000, il date pas d'il y a énormément de temps, il date d'il y a moins d'un an, sur Black Ops 3, au final, c'est quand même encore assez récent, un an, c'est pas grand chose, il y a moins d'un an même, bref, donc ouais, j'espère que ça vous a plu, si c'était le cas, lâchez un max de likes, de commentaires, de partages, surtout, aujourd'hui, pour ce passage, quand même, au maître prestige, ce n'est pas rien, et sur ce, je vous dis, merci d'avoir regardé, et bye, tout le monde, ou yeah !